Bonjour à toutes et à tous. Bonsoir. Voilà, parce que ça a un petit peu été compliqué de démarrer, mais quel bonheur de voir cette salle quasi pleine. C'est un pari. C'est le premier meeting de la France insoumise, je pense, en dehors de l'île, dans les Hauts-de-France depuis un bon moment. Cet événement, c'est le travail du collectif des insoumis valenciennois, mais quand même la cheville ouvrière, c'est Pierrick Colpin, notre infatigable militant, sans lequel vous ne seriez pas là ce soir. Voilà. Alors, ça en dit long sur la France insoumise. C'est l'intelligence collective, l'horizontalité dans la décision et un gros travail en équipe. Merci aux 26 bénévoles qui ont préparé la salle, tracté toute la semaine, relayé sur les réseaux sociaux. La France insoumise, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on est là ce soir pour défendre le projet de l'Union populaire porté par Jean-Luc Mélenchon. Et moi, je suis particulièrement fière parce qu'en tant qu'unique conseillère municipale LFI à la municipalité de Valenciennes, c'est un grand honneur pour moi d'avoir ces formidables députés dans ma ville pour venir apporter notre parole de campagne. Voilà. Alors, juste un petit mot pour présenter un peu le contexte local. Bon, je ne sais pas si les députés m'entendent, mais on en parlera avec eux après. Valenciennes est une ville quand même très intéressante. Un petit microcosme, une petite baronie dans laquelle il se passe toujours des choses. Le roman de la droite, c'est un véritable feuilleton avec des rebondissements extraordinaires. Et ça n'est pas fini puisque notre maire a encore changé de couleur. Maintenant, il est devenu horizon bleu, tout bleu. De quelle couleur finira-t-il ? On ne sait pas. En tout cas, pendant que les médias cherchent le pouls sempiternellement de la gauche en auscultant son cadavre, moi, je n'ai qu'une chose à dire. Le cœur battant de la gauche, il est à la France Insoumise, il est sous nos chemises et il est avec nous dans la salle. Et on est très contents que vous soyez là pour que la campagne présidentielle démarre enfin avec du contenu, avec des gens engagés qui travaillent depuis cinq ans, pas des gens qui se réveillent un beau jour en se disant « Tiens, si j'allais me présenter à la présidentielle, finalement, j'ai fait ça très bien dans le passé, je vais le refaire ». Donc non, voilà. Non, ce n'est pas possible. Il y a des gens sérieux qui travaillent. Et on a des choses à vous dire, on a des choses à vous présenter. Voilà. Merci beaucoup pour votre présence et vos encouragements. Tout d'abord, je voudrais remercier, comme Luc l'a dit, les bénévoles qui sont là, sans qui cette soirée, ce meeting ne peut pas avoir lieu. Ça fait environ un mois qu'on prépare. Depuis une semaine, c'est plus de 6 000 tracts qui ont été distribués, 300 affiches collées, des marchés, du porte-à-porte. Ça fait 15 jours vraiment qu'on annonce ce meeting. Mais la campagne, on l'a démarré, vous savez, depuis novembre 2020. À l'époque, on avait demandé 150 000 signataires pour parrainer la candidature à Jean-Luc Mélenchon. Aujourd'hui, on a dépassé les 280 000. L'idée, c'est de continuer à faire grimper ce chiffre pour montrer qu'en fait, peut-être nous, on n'a pas l'argent, mais on a les gens qui sont avec nous. Comment on fait ça ? Comment on s'organise ? On a organisé dans le Valenciennois des caravanes de l'Union Populaire, et pas que dans le Valenciennois, dont toute la France a été organisée. C'est installer un stand, convaincre les gens de directement aller parler chez eux, au bas de leur porte, les inscrire sur la liste électorale. C'est à peu près plus de 10 millions de personnes, à chaque élection, qui sont mal inscrites sur la liste électorale, ou qui ne sont pas au courant que le jour où il va arriver le jour du vote, ils ne sont pas inscrits, ils ne peuvent pas voter. Pourtant, c'est des gens qui sont mobilisables, c'est des électeurs. Et le pire dans tout ça, c'est que quand on va chercher ces gens-là, majoritairement, ils votent pour nos idées, ils sont pour nous. Donc là, nos prochains objectifs et nos premiers objectifs, c'est d'aller les convaincre, ces gens-là. Si la masse populaire va voter, on peut gagner. Aujourd'hui, à gauche, on a multiples candidatures. Il n'y en a qu'une seule qui dépasse les 10%, c'est la nôtre. Il n'y en a qu'une seule qui rassemble tout type d'horizon, c'est la nôtre. Il n'y en a qu'une seule qui a un projet chiffré, complet et que pratiquement tout le monde connaît, c'est nous. Donc là, l'idée, c'est de vraiment lancer cette campagne. Aujourd'hui, on accueille nos trois députés qui vont venir prendre la parole. On a aussi un conseil régional, Cédric Brun. Il y a aussi dans le public, Julien Poix, qui est conseiller régional aussi. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de montrer qu'il y a cinq ans, on disait Jean-Luc, il est tout seul. Aujourd'hui, on peut montrer qu'il n'est plus tout seul. Rien qu'à Valenciennes, dans le Valencien noir, on est capable de ramener 170 personnes dans la salle. On est 170 ce soir. C'est un des plus gros meetings qui n'a jamais été organisé à gauche. Ça, on peut aussi se féliciter d'avoir organisé ça. Là, on va pouvoir commencer la soirée. Donc, on va vous diffuser un premier clip de campagne et après, on se retrouvera après. Voilà. Applaudissements. 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 C'est parti. 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 qui est parti. C'est parti. C'est parti. qui est 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 parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. qui est parti. Moi, je le répète, mes camarades. Nous n'avons rien à voir avec ces gens-là. Les frères jumeaux de Hollande, on a déjà gagné. On a déjà donné. Et ce n'est pas la pseudo-primaire populaire, qui narrate populaire d'ailleurs, qui nous fera penser le contraire. La seule formule qui fonctionne, c'est le rassemblement des classes populaires, à la base, autour d'un programme clair, solide, bâti avec nos aspirations, nos besoins. Alors, comme le dit Ruffin, ils ont l'argent, nous on a l'argent, et surtout, nous, on a l'Union populaire. Je vous remercie. Bonsoir tout le monde. Ce n'est pas mon exercice préféré, mais je suis ravie que ce soit un ouvrier, premier ouvrier au conseil régional qui soit passé avant la première aide-soignante à l'Assemblée nationale. Je vous disais, ce n'est pas mon exercice favori, et les semaines précédentes, il y a eu un exercice dans tous les groupes d'action qui était de nommer les chefs de file. J'en profite pour dire à toutes les femmes, parce que je sais que c'est notre pire défaut. On n'aime pas prendre la parole devant du monde. On se dit qu'il y a des gens qui savent faire ça très bien, et je suis une grande fan de Clémentine et d'Alexis, et à chaque fois, je me dis qu'ils le font très bien. Je ne vois pas pourquoi, moi, j'irais le faire. Et qu'au bout de 4 ans et demi de mandat de député, je ne comprends toujours pas pourquoi il y a des gens qui trouvent que je fais ça très bien, parce que je trouve que je suis horrible quand je prends la parole. Alors, n'ayez pas peur, mesdames, de vous présenter. Vous y arriverez très bien. Si vous trouvez que je le fais bien, vous en êtes tout aussi capables. Donc, n'hésitez pas à vous présenter. Si j'en suis capable, vous en êtes tout aussi capables. Même si, je ne vous le cache pas, ce n'est pas agréable et ça fait peur. Alors, c'est toujours moi qui démarre et c'est toujours des sujets fort sympathiques. Donc, nous allons parler de santé, de maltraitance. Top ambiance. Après, je pense que c'est peut-être un peu plus sympathique. Donc, au tout début du mandat, mon premier discours à l'Assemblée nationale, juillet 2017, j'aime le rappeler, j'étais montée à la tribune, parler de nos conditions de travail, à nous, les soignants. Et j'avais expliqué à Agnès Buzyn, en reprenant les 14 besoins fondamentaux de Virginie Anderson, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des soignants dans la salle ? Est-ce qu'il y a d'anciens soignants dans la salle qui ont démissionné ? Non, il y a des anciens soignants quand même. Et donc, les 14 besoins fondamentaux de Virginie Anderson, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qu'on nous apprend quand on passe nos diplômes de soignants. Et on nous demande de maintenir ces 14 besoins fondamentaux. J'avais pris ces besoins fondamentaux pour expliquer à Agnès Buzyn ce qu'étaient devenus nos métiers dans les établissements de santé. Et je lui avais prouvé par A plus B que, dans notre pays, c'était devenu une catastrophe. Et j'avais cité les établissements de santé, pas spécialement un établissement en particulier. Je parlais des hôpitaux et des établissements sociaux et médico-sociaux, donc pas seulement les EHPAD, mais aussi les IME, instituts médico-éducatifs, les MAS, les maisons d'accueil spécialisées, enfin bref, la maison de santé en général. Étant donné que j'étais aide-soignante en EHPAD, elle a ciblé les EHPAD en particulier et s'est dit qu'il y a problème dans les EHPAD. Juillet 2017. Elle demande donc à Monique Iborra de faire une mission dite FLASH. Septembre 2017. Mission FLASH, ouh là là, gros problème. Et vu que j'y avais beaucoup participé, ils ont commandé une mission d'information. Rapport rendu en mars 2018. Rapport salué par toute la profession. Des directeurs à toutes les associations, à tous les personnels. Tout le monde salue notre rapport, mars 2018. Là, on se dit, ils vont agir. Que fait la Macronie ? Vite, commandons un nouveau rapport. Ils demandent donc, je vous le donne en mille, à Myriam El Khomri, de rendre un nouveau rapport. Forcément beaucoup moins bien que le nôtre. Mais là, personne n'oublie le rapport Fiatibora. Que fait la Macronie ? Vite, allô, monsieur Libot, pouvez-vous nous refaire un nouveau rapport ? Et ensuite, rien ne faut oublier le rapport Fiatibora. Promesse, la main sur le cœur, Emmanuel Macron et Agnès Buzyn. Nous allons faire une grande loi, grand âge, autonomie. Vous en avez tous entendu parler. Fin 2019, début 2020. Grande hécatombe pendant la crise Covid. Nous allons agir. Résultat, septembre 2021, la loi grand âge, autonomie, est enterrée. Nous avons hurlé tous les mois, voire toutes les semaines, depuis 2018. Sauf que la semaine dernière, un livre sort. Vous en avez tous entendu parler. Les faux soyeurs. Je ne vous cache rien, j'étais avec Jean-Luc Mélenchon au meeting à Bordeaux. Je reviens de Bordeaux, le mardi matin. Là, tous les journalistes m'appellent, plein de plateaux, des duplexes. Première question de tous les journalistes. Madame Chiat, en tant qu'ex-ex-soignante dans les EHPAD, êtes-vous choquée par les informations dans le livre Les faux soyeurs ? Ça fait quatre ans que vous m'invitez sur les plateaux télé. Ça fait quatre ans que je dénonce exactement ce qu'il y a dans le livre. C'est une blague, il y a une caméra cachée, il y a quelque chose. Est-ce qu'il fallait qu'une maison de retraite à Neuilly, à 15 000 euros par mois, soit touchée pour qu'on en parle ? Est-ce qu'il fallait qu'une maison de retraite à Neuilly, où les personnes ont les moyens, soit touchée pour que la société française se plaignent et fassent tous les plateaux télé ? Est-ce que, lorsque je parle de cette situation d'un EHPAD privé, mais à 4 000 euros, à sortie d'autoroute à Valenciennes, ça ne touche personne, parce que la personne travaillait chez PSA ? Non, mais dans quel pays on vit ? Donc j'ai fait beaucoup de plateaux, j'ai reparlé, qu'on n'arrêtait pas de dénoncer, qu'il n'y a pas que Orpéa, parce que les coriandres, au musulmans, même combat, que nous, dans notre programme, et depuis 2018, les choses sont claires, on n'a pas à se faire d'argent sur le dos de la dépendance, sur la vieillesse, sur les êtres humains, que nous, c'est écrit noir sur blanc, et que nous l'avons proposé chaque année lors du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Là, un journaliste me dit, ah bon ? Petit doute. Donc le lendemain, sur les réseaux sociaux, je dis à mon équipe, rebalancez la vidéo où j'avais défendu mon amendement. Et là, en fait, on se rend compte que le jour où j'avais défendu cet amendement, ils ne m'écoutaient pas. C'est un jour où j'avais dû me fâcher, où, c'est la fameuse vidéo où je m'énerve et que je leur dis que je vais pourrir la commission le jour-là, parce que ça rigolait, enfin, ça ricanait. J'ai dit, ah oui ? Ils découvrent, parce que c'est le fameux article, les députés sont choqués, ils découvrent la maltraitance dans les EHPAD. Ça aurait peut-être fallu écouter, parce que très clairement, le jour-là, en commission, je leur expliquais pourquoi il fallait interdire le privé lucratif. Notre amendement, il était très simple. Ils trouvaient qu'on voulait dépenser beaucoup d'argent dans la sécurité sociale, mais qu'on ne ramenait jamais d'argent. Donc, on leur avait proposé de taxer les dividendes des EHPAD privés lucratifs à 100%. Pour une fois, on ramenait de l'argent. Et j'expliquais clairement dans cet amendement que les EHPAD privés lucratifs étaient les EHPAD qui avaient le ratio soignants-résidents le moins élevé. Et aujourd'hui, ah bon, on ne pouvait pas deviner, mais quand même, Brigitte Bourguignon, qui rame dans un tweet avec notre rhétorique. on ne peut pas permettre aux établissements de santé de se faire de l'argent sur les personnes âgées. Bah écoute, ça tombe bien, Brigitte, ça fait 4 ans et demi que je te le dis, présidente de la commission des affaires sociales et maintenant ministre de l'autonomie. Alors, soit elle a réagi et dans peu de temps, elle appelle à voter pour Jean-Luc Mélenchon et l'avenir en commun, ou soit elle se fout réellement du monde. Et là, ça commence à devenir pénible parce que pendant ce temps, pendant ce temps, ce sont nos aînés qui sont rationnés, qui souffrent, qui meurent d'escarr, à qui on ne prend pas soin et ce sont mes collègues soignants qui souffrent, qui pleurent, qui démissionnent, qui se suicident parce qu'on leur demande de maltraiter des gens. Donc nous, demain, au pouvoir, avec Jean-Luc Mélenchon, je peux vous dire que ça, ça n'existera plus, ce sera l'une des premières choses que l'on mettra en place et quand on me répond si on ferme le privé lucratif, on va manquer de lit, non, on ne manquera pas de lit. Soit ils sont altruistes et ils se sont fait assez d'argent sur les personnes âgées et demain, ils continueront à demander de l'argent, plein d'argent, mais tout l'argent qu'ils prendront aux familles, ils le mettront dans le soin, dans la bienveillance, dans la bientraitance pour soigner leurs résidents, pour leurs soignants et pour le bien-être et le fonctionnement de la résidence et ça fonctionnera. Soit ils voudront se faire de l'argent et ça ne fonctionnera pas, ils mettront la clé sous la porte et nous, on arrivera derrière, on récupérera la clé et on en fera des belles résidences publiques et ça fonctionnera comme ça très très bien. Pareil pour l'hôpital, on donnera les moyens humains, financiers et matériels pour qu'enfin les soignants, les familles, les patients, les résidents retrouvent la dignité et que la maison santé retrouve ses lettres de noblesse. Je vous remercie. Bien, merci. J'ai été surpris, tu as été plus courte que ce qui est annoncé. Il nous faut respecter en temps, ce qui n'est pas un exercice facile. Merci pour les organisateurs. Je m'adresse à travers vous à tous ceux qui ont fait le succès parce que c'est un succès de cette soirée. C'est important. Ne perdons pas de vue ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes ce soir dans une réunion qui a pour ambition de s'inscrire dans ce grand rendez-vous démocratique qui aura lieu dans 69 jours. C'est très proche. Qui est le premier tour des élections présidentielles. Je le dis parce que c'est une stratégie de la part de certains. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous à Valenciennes, mais même chez moi dans la Seine-Saint-Denis, ville très populaire. On a eu connu des élections présidentielles où il y avait beaucoup plus de mobilisation politique. Là, c'est plutôt calme plat. Et hormis les insoumis, on n'est pas les seuls, mais souvent, on est les plus mobilisés. On a parfois le sentiment que concrètement, peu de gens cherchent à animer ce grand débat indispensable qui vise à trancher quelles questions. Quelle est la volonté du peuple le 10 avril à travers le bulletin que vous allez choisir ? C'est ça la question fondamentale. Aujourd'hui, tout le monde parle, paraît-il, de république. Moi, je suis un républicain, on l'est tous, mais le mot ne suffit pas à lui donner du sens quand je vois que même la droite aujourd'hui s'appelle les républicains, le parti du président s'appelle la République en marche. Bref, il y a des mots qu'il faudrait redéfinir. parce que qu'est-ce que la République, si elle n'est pas le lieu d'expression, le meilleur cadre d'épanouissement de la volonté populaire ? Si elle n'est pas ça, qu'est-ce qu'elle est ? Aujourd'hui, on n'est pas en république, on est en cinquième république. Attention, régime particulier né dans des conditions très particulières dont les plus anciens se souviennent, en 1958, le pays au bord d'une guerre civile plongé dans les effets d'une guerre coloniale, la guerre d'Algérie. Et la menace, ne l'oubliez pas, d'un coup d'État militaire. Oui, d'un coup d'État militaire qui a pesé sur la décision de beaucoup de responsables politiques d'accepter le retour du général de Gaulle, bien sûr, auréolé par le rôle historique qu'il avait joué durant la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est sous la menace, sous la pression, qu'un nouveau régime est né. Car le pays, finalement, n'arrivait pas à trouver une solution à ce conflit. Donc, ne vous laissez pas impressionner, nous sommes républicains, mais nous sommes critiques. Nous voulons rompre avec ce régime né dans des conditions particulières. Nous voulons rompre avec la Ve République parce que nous sommes républicains. Ce constat, il a des effets très concrets. Je suis député, élu au mois de juin 2017, très fier de pouvoir, moi qui suis professeur de lycée professionnel issu d'un milieu modeste, de pouvoir exercer ce mandat. Mais je n'oublie pas que les conditions dans lesquelles j'ai été élu, moi qui ai pourtant fait 59% des voix paraît-il au second tour, exprimé, en vérité ne représentent que 21% des électeurs inscrits de ma circonscription. Et donc, cette situation, je me l'applique à moi-même pour que vous compreniez, c'est le cas des 577 députés. 80% des électeurs de ma circonscription n'ont pas voté pour le député qui les représente. Vous rajoutez le fait que chez moi, il y a aussi nombre de gens qui n'ont même pas le droit de vote, en raison du fait qu'ils sont étrangers et parfois depuis plus 20-30 ans n'ont toujours pas le droit de vote. Concrètement, quand je me promène, 9 personnes sur 10, sans doute, n'ont pas voté pour le député qui les représente. C'est là quelque chose qui est une question fondamentale. Où est la volonté du peuple si celui ou celle qui prend des décisions en vérité ne représente qu'un segment extrêmement minoritaire, mais minoritaire à un point qui pose problème quand c'est seulement 15% des gens qui ont voté pour celui ou celle qui prend les décisions. Je n'ai pas amené les chiffres, mais Xavier Bertrand qui a voulu un temps jouer un rôle national disait dans ma région j'ai été élu, etc. Mais quand 30% des gens seulement viennent voter, celui qui l'emporte ne représente que 15% des électeurs inscrits. Donc ça devrait un peu rendre modeste sur le fait que certes il a été élu et certes nous aussi nous n'avons pas réussi à avoir des nouveaux problèmes, notamment pour les arguments qui ont été donnés tout à l'heure. On pourrait faire une parenthèse au passage, c'était intéressant votre région dite des Hauts-de-France et que nous avons fait le jeu de la liste unique. Derrière par ailleurs une femme, Karima Deli que j'admire, que je respecte, qui est une combattante et qui n'est pas pour le dire on est entre nous ce qui se fait de pire loin de là à Europe Écologie Les Verts. Malgré cette belle figure, tous rassemblés, à l'arrivée, le score n'était pas du tout ce que nous attendions. Et nous n'avons pas, vous n'avez pas réussi à dénouer, ce n'est pas de votre faute, mais ça pose un problème politique de fond sur le fait que malgré cette candidature unique, il a eu une abstention de masse et une abstention sociologiquement très ciblée. Concrètement, disons-le, les milieux populaires ne sont pas venus voter. C'est fondamental. Je regardais pour votre réunion avant l'ancienne, 24 000 électeurs inscrits. La liste portée par Karima Deli et la France Insoumise et le Parti Communiste et le Parti Socialiste a rassemblé 2 000 voix. 2 000 voix au second tour. Donc le sujet, ce n'est pas rassemblons-nous pour savoir si on fait à nouveau nos 2 000 voix. La question, c'est comment quand il y a 24 000 électeurs inscrits, comment nous acceptons ou de moins comment nous refusons que plus de 15 000 ou 18 000 électeurs en vérité ne sont pas venus voter. Comment on s'adresse à eux ? Et donc, ce n'est pas par des formules algébriques, c'est par une conviction, c'est par recréer un lien politique et c'est par notamment, me semble-t-il, en posant les problèmes politiques. Alors, je reprends le fil de mon propos. Je viens de vous parler de 6e République. Avant, Caroline Fiat a concrètement démontré de quelle manière la casse du service public, je ne développe pas, elle l'a bien dit. Après moi, Clémentine Autain vous parlera social car cette campagne doit être le moment de l'expression de la grande préoccupation sociale bien évidemment. Sans doute qu'elle donnera les chiffres, je ne veux pas spoiler comme elle dit, mais moi j'ai été frappé quand le dernier rapport de l'Oxfam nous dit que 5, je ne veux pas le dire, tu l'avais prévu de le dire sans doute. Il y en a plein d'autres. Vous avez vu ça ? 5% les plus riches aujourd'hui possèdent autant que 40% de la population en France. 27 millions de gens égale 5. On est en République ? Il y a là un problème de fond, fondement mental. Donc la question démocratique et la question sociale sont des questions liées. Je reprends le fil, je vous disais, y a-t-il République, y a-t-il cadre d'expression de la volonté populaire quand nous acceptons que 577 députés, et je m'inclus là-dedans, représentent un segment extrêmement minoritaire de la population ? Dans notre Constitution de 1958, il est écrit « Nul segment du peuple ne peut exercer de pouvoir sur le reste. Nous en sommes là aujourd'hui, un segment du peuple, c'est-à-dire uniquement ceux qui viennent voter ont la capacité ou du moins acceptent de participer à ces institutions. Et ce segment minoritaire devrait comprendre qu'il y a un problème de fond, qu'il s'agit de dénouer. Donc tout ça est très concret. Pour vous donner d'autres chiffres, pour vous donner des arguments, Emmanuel Macron, élu à l'occasion des dernières élections présidentielles, a rassemblé 24% des voix exprimées. en vérité, il n'a représenté que 18% des électeurs inscrits au premier tour. Et au second tour, vous avez suivi, il se retrouve face à une candidate dont beaucoup de gens ne voulaient pas et il obtient une majorité. Mais au premier tour, quand les gens ont le choix, c'est 18% des électeurs inscrits qui l'ont accepté, lui. Et par ailleurs, des études ont démontré que le taux d'adhésion à son programme était le plus faible. Beaucoup de gens ont déjà voté pour lui parce que ça leur apparaissait comme un candidat qui avait dans une stratégie une utilité pour ne pas faire élire notamment M. Fillon. Ce que je veux vous démontrer, c'est que la Vème République concentre énormément de pouvoir aujourd'hui sur un homme qui, en vérité, quand il a été confronté au peuple, a obtenu des scores extrêmement résiduels. Alors, soit on dit tout ça, c'est pas grave. On a des institutions stables, on peut gouverner. Il y a un président de la République qui s'appelait François Hollande et qui disait, je le cite, deux points, ouvrez les guillemets, ce qu'il y a de bien dans la Vème République, c'est que même quand on est impopulaire, le président de la République de gauche a dit, même quand on est impopulaire, on peut continuer à agir grâce à ces institutions. Impopulaire, c'est un mot pour dire, même quand tout le monde est contre vous, vous pouvez continuer à mener une politique. Et donc, progressivement, on nous a habitués, banalisés carrément le fait que ce système, je ne veux pas utiliser des grands mots, mais est un système d'une démocratie de très, très, très basse intensité où il est quasiment accepté le fait que même des gens très minoritaires peuvent gouverner, imposer des politiques et on laisse dans l'angle mort de tous les débats et de toutes les analyses le fait que nous avons des océans d'abstention souvent ouvriers et employés. Lors des dernières élections législatives, les ouvriers et employés se sont abstenus à 65% alors que les cadres, et déjà l'abstention a été forte, eux ne se sont abstenus qu'à 45%. Ce que je veux vous dire là, c'est que vous savez, moi je suis passionné d'histoire, pendant la Révolution française, la question du droit de vote à l'époque masculin avait été une grande discussion et notamment les plus bourgeois de la Révolution française avaient mis en place le suffrage censitaire. Ils ne pouvaient voter que ceux qui avaient les moyens de payer un impôt qu'on appelait le sens. Il y avait un grand débat là-dessus. Et si on aime Robespierre, c'est qu'il faisait partie de ceux qui avaient dit que ce n'était pas tolérable. Bien sûr, Robespierre regardait encore dans l'angle mort de son propos la question des femmes. Mais il voulait refuser le vote censitaire qui pourtant s'applique lors de la première élection de 1791. Et il avait dit pourquoi chasser l'aristocratie si c'est pour remplacer par une aristocratie encore plus terrible l'aristocratie des riches, disait-il lors de ce débat en 1790. Alors les mots sont... Il y a une intensité peut-être qui ne s'applique pas aujourd'hui, mais aujourd'hui est en train de se mettre en place un système où nous acceptons que les plus riches vont voter, les pauvres s'abstiennent et évidemment tout cela déforme le résultat. Alors c'est une question fondamentale que le grand Jaurès exprimait de la manière suivante. Nous avons conquis le suffrage universel mais nous n'avons pas encore conquis notre souveraineté. Donc comment on fait pour faire en sorte que le suffrage universel et nous sommes pour le suffrage universel correspondent à l'expression de la souveraineté ? Donc ces institutions de la Ve République sont en quelque sorte des cerceaux de fer autour de cette question-là. Donc il faut redonner la parole au peuple. Et donc c'est aussi un élément de réponse de comment on fait pour mener des politiques sociales, comment on fait pour mener des politiques écologiques, comment on fait en sorte pour que les décisions qui sont prises, y aient y compris une acceptation de l'autorité parce qu'il faut aussi gouverner avec le fait que quand nous prenons des décisions elles s'appliquent à tous même ceux qui n'ont éventuellement pas voté pour ceux qui les prennent. Mais ça, ça passe par le fait qu'il faut rebrasser notre système. C'est la proposition que nous faisons dans cette campagne autour de l'idée bien sûr d'une sixième république mais le mot de sixième république ne suffit plus selon moi à convaincre mais aussi de la méthode que nous proposons. Ce que nous proposons c'est dans ce moment de crise où 70% de nos concitoyens ne sont pas venus voter lors des dernières élections régionales, municipales, c'est-à-dire les deux tiers des gens ne viennent plus ou même lors des dernières élections législatives un électeur sur deux n'est pas venu ou chaque fois qu'il y a une étude sociologique comme je viens de le dire on s'aperçoit que les milieux populaires ont complètement décroché. Il s'agit donc de pouvoir rediscuter tous de créer les conditions d'un système républicain mais au sens plein du mot démocratique qui permet l'expression de la souveraineté du peuple. Et ce que nous proposons et nous sommes les seuls à le proposer c'est donc si Jean-Luc Mélenchon était élu ce que nous souhaitons tous et pourquoi oserais-je même dire si lorsqu'il sera élu bien sûr le 10 avril et 24 mais il faut se battre pour y croire il faut refuser d'ailleurs cette espèce de grand discours démoralisant si Jean-Luc Mélenchon était élu le 14 juillet on prenait une date symbolique il convoquerait un référendum pour dire au peuple français est-ce que vous êtes d'accord pour que nous convoquions des élections pour élire des députés constituants. Je dis au passage que si Jean-Luc Mélenchon était élu président de la république il y aurait au mois de juin les élections législatives qui sont prévues d'accord donc nous aurions la constitution de la 5ème république un président nouvellement élu il s'appellerait Jean-Luc Mélenchon des députés on forme le vœu bien sûr qu'il y aurait une majorité qui accompagnerait ce nouveau président mais nous n'en resterions pas là le 14 juillet donc Jean-Luc Mélenchon dirait est-ce que vous acceptez par référendum que je puisse convoquer des élections pour élire des députés constituants le peuple répondrait oui ou non s'il répond non nous arrêterons là car nous pensons qu'aucun grand changement institutionnel ne peut avoir lieu si le peuple français n'est pas d'accord majoritairement et si le peuple votait oui et bien au mois de novembre en même temps que se maintiendrait l'assemblée législative qui travaillerait et qui mettrait en oeuvre tout ce que Caroline vous a dit et tout ce que Clémentine vous présentera il y aurait un grand débat des listes de partis la France insoumise présenterait sa liste sur un programme de députés constituants nos amis écologistes la droite l'extrême droite bref chaque formation politique présenterait des listes et serait élue alors une assemblée constituante avec des députés constituants dont le mandat serait de rédiger une nouvelle constitution si tout ça se passait de la sorte notre idée c'est que c'est au mois de novembre que ces élections auraient lieu et à partir du 1er janvier 2023 se mettrait en place cette assemblée constituante elle pourrait avoir lieu je ne sais trop dans quelle ville Marseille Valenciennes Lille qu'importe pas nécessairement à Paris en même temps qu'il y aurait des travaux de l'assemblée nationale que vous connaissez au palais Bourbon il y aurait donc cette assemblée constituante qui travaillerait et le mandat qui lui serait donné c'est de pouvoir rédiger une nouvelle constitution et au terme de ces travaux un an et demi pourquoi pas de travaux et bien les députés constituants cette assemblée constituante arriverait le présenterait au président de la république qui lui le soumettrait immédiatement au vote du peuple êtes-vous d'accord ou pas avec pour adopter cette nouvelle constitution si c'est oui et bien nous rentrerions désormais en nouvelle république une sixième si c'est non et bien l'assemblée constituante aurait pour mandat de se remettre au travail ce que je vous raconte là les amis n'est pas folklorique par rapport à notre histoire nationale 4 fois dans l'histoire de France il y a eu des assemblées constituantes en 1946 il y a eu une première assemblée constituante qui s'est réunie pour rédiger la 4ème république le premier projet qu'elle a présenté au peuple français a été refusé il y a eu un référendum qui a voté non et elle s'est remis pour enfin adopter je crois en 1947 la 4ème république et c'était le cas aussi en 1848 et c'était le cas aussi bien sûr pendant la révolution française l'enjeu c'est de discuter de pourquoi nous voulons faire peuple et notamment pour aller vite la grande idée que nous nous mettons il y en a plusieurs que nous présenterions que les députés constituants insoumis présenteraient lors de cette nouvelle constitution c'est l'idée que entre deux rendez-vous électoraux les électeurs gardent des droits leur donner des droits nouveaux notamment le droit le droit de révoquer les élus qu'est-ce que c'est que le droit de révoquer les élus de pouvoir convoquer un référendum révocatoire c'est l'idée qu'une des faiblesses aujourd'hui pourquoi les gens s'abstiennent c'est qu'ils ont souvent le sentiment qu'on les convoque lors d'un rendez-vous électoral on leur dit votez pour moi je suis le meilleur et puis entre deux rendez-vous électoraux ce peuple majeur le jour du vote devient une assemblée de mineurs qui n'a plus de droit politique si on créait la possibilité d'un référendum révocatoire sur des conditions imaginons ça aussi ça resterait à définir 10% 15% du corps électoral qui a élu le député Corbière et bien 15% des gens qui m'ont élu pourraient décider de manière officielle avec leur carte d'électeur par quelque chose qui est fait par des combines dire voilà on souhaite reconvoquer faire un référendum révocatoire parce qu'on trouve que ce Corbière il travaille pas bien si 15% des électeurs se rassemblent et bien alors il y a convocation d'un référendum révocatoire l'élection a lieu soit le député Corbière le référendum révocatoire dit il est révoqué et bien il s'en va et de nouvelles élections ont lieu soit le référendum révocatoire dit il est confirmé parce que finalement les électeurs ont été reconvoqués et malgré le fait que 15% des gens ont voulu convoquer ce référendum révocatoire et bien la majorité des gens ont dit on le garde vous voyez l'idée ça crée quoi quelque chose de vertueux vous savez ça s'applique dans beaucoup de pays 3 pays andins 60% des états aux Etats-Unis ce que je vous raconte là vous avez tous entendu parler de l'acteur Arnold Schwarzenegger mais vous savez qu'Arnold Schwarzenegger a été élu gouverneur de Californie suite à la révocation du gouverneur de Californie il y a eu un référendum révocatoire qui avait viré le gouverneur et après lui il a été élu donc ça existe dans certains pays dernièrement en Grande-Bretagne ils ont pris des mesures qui ressemblent à ça c'est le cas dans certains l'ondeurs en Allemagne donc l'idée que le peuple reste un acteur politique est quelque chose de fort nous sommes aussi favorables à des référendums d'initiatives citoyennes vous savez le RIC notamment qu'ont porté les Gilets jaunes la possibilité que le peuple puisse éventuellement porter des textes à l'Assemblée nationale puisse éventuellement dire s'il n'est pas d'accord qu'un projet de loi soit révoqué ce que nous voulons donner comme fil conducteur c'est le peuple toujours acteur le peuple toujours souverain aucune institution ne doit pouvoir fonctionner si elle n'a pas l'assentiment de la volonté générale et la volonté générale le fait de venir voter est confirmé par l'idée que non seulement vous êtes convoqué à l'occasion d'une élection mais même entre deux élections vous gardez des droits politiques et même vous en obtenez de nouveaux et que celui ou celle qui vous représente en vérité n'est qu'un mandataire là aussi il y a eu tout un débat je ne vais pas être trop long pendant la révolution française comment appelle-t-on les députés les mandataires du peuple les représentants etc ou les commis de confiance c'était l'expression qui était utilisée avant il y a quelque chose d'important je ne suis pas nous ne sommes pas favorables au mandat impératif mais je ne suis pas favorable non plus au mandat récréatif c'est à dire qu'on se fait élire et puis une fois élu on fait des choses qui ne sont plus conformes à ce pourquoi vous avez été élu à tout moment celles et ceux qui ont l'honneur de représenter le peuple doivent pouvoir s'il le faut éventuellement se plier au fait que la volonté populaire n'est plus en soutien aux décisions qui sont prises notre idée c'est que tout ça en vérité créerait un cercle vertueux c'est qu'évidemment c'est un autre type de politique qui est mise à neuf si le peuple reste acteur si le peuple garde sa capacité de contrôle alors lorsqu'on a présenté ça dernièrement à l'Assemblée nationale il y a eu des cris parce qu'on a présenté à l'occasion de ce qu'on appelle notre niche parlementaire un projet de loi qui portait cette idée certains ont dit mais vous êtes fous si c'est ça alors le peuple à tout moment pourra intervenir on ne pourra plus gouverner et nous leur avons dit mais précisément un régime républicain c'est le peuple qui garde la main pourquoi le craindre d'où vient cette idée pourquoi aujourd'hui il y a dans ces lieux qui devraient être le temple de la république une telle populophobie qui s'est mise en oeuvre une telle idée que finalement il n'y a rien de plus dangereux que le peuple en action on appelle ça l'occlocratie vous savez c'est ceux qui craignent en fait le pouvoir de la foule parce que le peuple pour eux n'est qu'une masse irsute de gens finalement qui ne sont pas suffisamment compétents pour comprendre c'est les arguments qui nous ont été dits alors si on fait ça alors les gens peut-être qu'ils vont changer d'idée nous disaient ils ont le droit d'ailleurs de changer d'idée ou ils ont le droit de se faire entendre les amis je ne voulais pas être trop long ce soir d'ailleurs je ne sais plus quel temps il me reste peut-être quelques minutes 30 secondes ben voilà mais vraiment c'est y compris un élément de réponse sur ce qui s'est passé hier je ne veux pas être trop long le désaccord fondamental que nous avons avec celles et ceux qui font la primaire populaire du moins c'est mon cas c'est un désaccord politique et stratégique ils ne comprennent pas le moment dans lequel nous sommes des gens finalement refusent de dire que le problème que nous avons quel que soit le nom que nous nous donnons les républicains sociaux les partageux la gauche appelez ça comme vous voulez mais on se comprend le mouvement ouvrier le problème que nous avons aujourd'hui n'est pas le fait qu'il y a trop de candidats dans l'histoire de notre pays il y en a eu autant en 80 et en 88 il y avait 6 candidats de gauche ça n'a pas empêché deux fois la victoire d'un candidat socialiste le problème que nous avons c'est de pouvoir mobiliser des millions de femmes et d'hommes notamment issus des milieux populaires les mobiliser sur un programme politique social et écologique mais aussi dans l'idée qu'en votant Jean-Luc Mélenchon on ne vote pas pour un nouveau monarque éclairé plus gentil que les précédents mais on met fin à la monarchie présidentielle en votant pour Jean-Luc Mélenchon on vote pour le dernier président de la 5ème république en votant pour Jean-Luc Mélenchon on obtiendra le droit de révoquer les élus et à tous ceux qui vous disent mais ce Mélenchon on me dit qu'il parle fort ce Mélenchon on me dit qu'il a des tentations autoritaires répondez qu'il est le seul justement à pouvoir donner le pouvoir au peuple de le révoquer si la politique humaine n'est pas conforme à la volonté générale et méfiez-vous de tous ceux soit ceux qui n'ont pas de programme il n'y a rien de plus dangereux qu'un candidat ou qu'une candidate qui n'a pas de programme ou de ceux qui veulent maintenir des institutions qui permettent comme le disait François Hollande ou même quand on est impopulaire de pouvoir gouverner donc la question c'est soit on se dit tout ça est perdu et la seule chose qui est importante c'est est-ce que nos 20% on les maintient rassemblés parce que finalement au-delà de 20% le peuple étant d'ailleurs idiot gagné au racisme etc et ne nous intéresse plus soit on fait ça et alors on fait une petite primaire soit on se dit que l'enjeu c'est les 80% qui ne sont pas allés voter c'est à eux qu'il faut parler et à eux il faut leur dire des choses claires à eux il ne faut pas venir avec 3-4 points en disant j'ai pas grand chose à vous dire mais ça rassemble tous les partis donc ce serait mieux que rien non quand on frappe quand on fait le porte-à-porte on le sait bien c'est cet espoir politique c'est cette conviction c'est gagner des consciences c'est faire de chacun des femmes et d'hommes des acteurs des militants des gens qui vont s'engager qui vont venir voter qui seront exigeants qui manifesteront même quand nous serons en responsabilité un peuple debout la volonté populaire c'est ça la république et en votant pour Jean-Luc Lanchon vous permettrez enfin que nous rentrions vraiment en république pour la première fois sans doute de ce pays je vous remercie bonsoir à toutes et tous je suis très très heureuse d'être ici ce soir avec vous à Valenciennes et je voudrais moi aussi saluer les organisateurs et les organisatrices nombreux qui ont permis si je comprends bien une sorte de première dans cette salle parce que ici ce soir c'est un meeting politique comme on en a jamais vu à Valenciennes et je trouve vraiment qu'on peut tirer notre chapeau à toutes celles et ceux qui ont pris cette initiative puis je suis très heureuse d'être avec deux de mes collègues Alexis qui est un camarade de longue date et je suis très fière d'être collègue de Caroline Fiat qui est en effet première aide-soignante à l'Assemblée nationale et ça ça fait vraiment du bien et sans doute que ce qu'on peut se dire ensemble peut-être là j'y pense comme ça j'avais pas prévu de parler de ça mais il me semble quand même que depuis 4 ans et demi bientôt 5 ans que nous avons ce groupe des 17 députés à l'Assemblée nationale je crois que les macronistes on les a vraiment bien emmerdés on les a bien emmerdés pour qu'ils arrêtent d'emmerder les français on se comprenne bien mais je crois qu'on les a vraiment bien emmerdés et que c'est aussi cette niaque de ces 17 avec cette grande diversité qui a permis de contribuer à la force que nous représentons aujourd'hui dans le pays et à cette campagne que nous inissions et donc je pense que c'est bien de l'avoir aussi en tête que nous avons besoin de faire grandir une force politique pour réussir demain à être majoritaire dans ce pays et c'est ça que nous recherchons c'est la majorité parce que nous en avons assez de ces gouvernements qui se suivent et se ressemblent et qu'il est temps de balayer un peu tout ça et d'arriver à quelque chose qui tienne la route alors moi si je devais oui ça vous va comme ça allez on résume alors moi si je devais résumer au fond le projet politique qui est le nôtre et qui se décline en proposition dans l'avenir en commun je dirais qu'au fond c'est tout simplement de répondre de satisfaire les besoins véritables de la population alors dit comme ça ça a l'air très simple on se dit bah oui on est d'accord mais en fait pas du tout en fait en fait c'est un projet je pèse même mes mots assez révolutionnaire que de partir des besoins pour arriver à une société qui soit une société qui nous permette tout simplement d'être plus heureux et d'être plus égaux parce qu'aujourd'hui le système capitaliste il arrive pas du tout à satisfaire les besoins de la population parce que d'un côté d'un côté il prive une immense majorité dans notre pays et à travers le monde de la population de satisfaire ces besoins qui sont ces besoins fondamentaux ces besoins suffisants pour avoir une vie bonne et en France ces derniers temps on voit que la situation est de plus en plus dramatique puisque nous avons aujourd'hui 300 000 sans-abri donc quand je vous parle des besoins là on commence par les besoins tout à fait fondamentaux tout simplement avoir un toit sur la tête 300 000 sans-abri 4 millions de personnes en France qui sont mal logées mais dans les besoins fondamentaux il y a aussi pouvoir se nourrir et pouvoir se nourrir c'est de plus en plus dur et depuis les crises que nous traversons avec le Covid et la crise économique et bien en 2020 on a vu que c'était 1 sur 10 1 personne sur 10 qui a eu recours à l'aide alimentaire et pour subvenir pour avoir besoin mais je vous parle même pas de manger 3 repas par jour à sa faim de qualité on est très très loin du compte la santé Caroline en a parlé tout à l'heure et quand on prend comme ça les besoins fondamentaux les uns après les autres on voit bien que pour l'instant on n'y est absolument pas et donc d'un côté le capitalisme ne permet pas donc de répondre à ces besoins fondamentaux de la majorité de la population mais de l'autre côté il favorise un gaspillage gigantesque gigantesque de ressources dans la consommation qui est la consommation des grands groupes économiques et des hyper riches parce que c'est ça la vérité des prix c'est que c'est eux qui sont en train de tout avaler donc si on résume la situation alors oui quand je vous dis qu'ils sont en train de tout avaler c'est qu'ils gagnent beaucoup d'argent comme l'a dit Alexis tout à l'heure alors qu'on sait que quand on est très riche au delà de 5000 euros il y a des études qui ont montré ça au delà de 5000 euros en fait l'argent ne sert absolument plus à satisfaire des besoins et à permettre qu'on ait une vie sympa donc tout ça est absurde absolument absurde c'est que vous avez ces hyper riches qui en plus n'ont pas besoin de tout cet argent pour être des individus heureux et libres et tous ceux qui sont dans la galère et donc grâce à Macron je fais le bilan ramassé et bien le bilan ramassé c'est que les 1% les plus riches alors les 1% les plus riches ils gagnent quand même 10 500 euros par mois c'est vous dire s'ils sont malheureux parce qu'ils sont quand même très au-delà des 5000 et bien eux ils ont gagné grâce à Macron 3500 euros de plus par an 3500 euros de plus par an des gens qui gagnent 10 500 euros et en même temps si j'ose dire on a 300 000 personnes qui ont basculé dans la pauvreté voilà c'est ça le tableau et je crois qu'à un moment donné il faut se dire les choses aussi simplement qu'elles existent qu'on les connaît qu'on les vit et qu'elles nous en supportent c'est que ce creusement des inégalités est un creusement des inégalités absolument insupportable alors c'est vrai qu'on aurait envie de leur lancer des tomates mais c'est pas du tout la saison mais je pense que si on peut rien qu'avec ce bulletin de vote autour de la candidature de Jean-Luc Mélenchon envoyer ce message simple qu'une politique qui est toujours au service des plus riches et qui appauvrit la majorité de la population est une politique indigne de la République comme l'a dit Alexis et indigne de ce que le monde populaire doit attendre de la politique aujourd'hui c'est tout simplement tout simplement inacceptable alors je vais revenir un peu en arrière parce que je relisais un vieux texte d'un économiste grand économiste que vous connaissez peut-être sans doute qui s'appelle Keynes et qui a beaucoup influencé au XXe siècle les politiques de redistribution et il a écrit une lettre à ses petits-enfants en 1929 donc au moment de la crise la grande crise économique de 1929 et alors c'était très bizarre parce que cet économiste de son temps il n'était pas du tout inquiet il pensait que ça allait tout à fait passer cette crise alors que ça a donné quand même la grande dépression très forte qu'on a connue dans notre pays et au-delà en Europe et cette crise même à travers le monde et cette crise-là il s'est dit non elle va passer elle va passer c'est juste un moment du capitalisme où il y a une surproduction donc c'est une crise de croissance et puis c'est pas très grave ça va passer alors c'est passé mais par contre ce qu'il a pensé à ce moment-là c'est qu'au bout du bout le capitalisme amènerait à la fin de la rareté c'est-à-dire que le capitalisme allait nous permettre de produire plein de choses et que quand on aurait produit toutes ces choses et bien on aurait satisfait tous nos besoins et le capitalisme ça serait terminé et bien c'est pas du tout ce qui s'est passé comme vous pouvez le constater c'est-à-dire que la fin de la rareté n'a pas du tout été ce que nous vivons aujourd'hui c'est pas du tout ce à quoi nous sommes arrivés et c'est pas du tout ce à quoi nous sommes arrivés parce que par contre Keynes avait vu une chose assez fine mais il n'a pas tiré le fil mais il avait vu quelque chose d'intéressant c'est qu'il voyait un écart entre la moralité du capitalisme c'est-à-dire l'appétit de l'argent c'est-à-dire l'argent pour l'argent la vénalité avoir c'est ça le capitalisme la quête de profit et ce que justement cette production aurait dû libérer c'est-à-dire du temps libre pour nous toutes et tous de l'oisiveté comme on dit et du bien vivre pour tout le monde ça fonctionne pas du tout et donc c'est comme ça que lui qui espérait et qui pensait qu'à horizon 2030 il l'écrit en 1929 il dit en 2030 dans les pays occidentaux et bien nous serons arrivés à la satisfaction de tout le besoin et nous constatons que ce n'est absolument pas le cas et pourquoi ça n'est pas le cas ça n'est pas le cas parce que le capitalisme a réussi à chaque fois à inventer des besoins nouveaux à satisfaire non pas à satisfaire pour nous toutes et tous nos besoins essentiels mais à créer sans arrêt des nouveaux besoins alors tout le monde le vit d'ailleurs absolument tout le monde qu'on soit pauvre qu'on soit riche on est soumis à cette folie d'avoir des choses qui ne correspondent pas à nos besoins et je ne vais pas faire la litanie je pourrais vous faire la soirée là-dessus tellement moi je ne supporte plus mais vous voyez bien c'est la folie des marques et que chacun vit et d'ailleurs des gens très pauvres qui sont prêts à se serrer la ceinture pour que leur gamin ait une veste de marque un iPhone je ne sais pas quoi dernier cri pour ne pas être humilié à l'école par rapport à ses copains et que pendant ce temps là ils vont manger des pâtes c'est ça qui se passe c'est ça la folie aussi de ce système capitaliste de ce consumérisme complètement fou qui fait que ça abîme tout ça abîme nos vies concrètes comme je le disais tout à l'heure mais ça abîme aussi nos désirs parce que c'est quoi le sens de la vie quand le sens de la vie c'est posséder toujours plus des marques et des nouveaux besoins absolument complètement dingue alors maintenant on a vendre des choses folles moi le truc qui m'a toujours fascinée c'est les dentifrices je ne sais pas si vous avez vu au début on avait les dentifrices attaché à un dentifrice c'était content après il y avait le dentifrice pour les gencives puis après le dentifrice pour les caries puis après le dentifrice pour la blancheur le dentifrice bon une fois qu'on était dedans et à la fin on avait le total on a tous vécu ça non ? ah on va acheter le total celui qui fait tout puis alors une fois que vous avez acheté le total maintenant il y a le total plus le total gencives le total non mais c'est vrai le total gencives et je me dis mais ce monde est fou le monde est fou l'autre jour j'ai vu il y avait un truc à vendre c'est pour empêcher de faire briller les cheveux moi je ne savais même pas que mes cheveux c'était une question que je ne m'étais pas posée donc maintenant on a de la crème pour empêcher les cheveux de vieillir et en fait qu'est-ce qu'ils nous vendent quand ils nous vendent ça c'est que si j'achète ça je ne vais pas vieillir c'est ça que je me raconte c'est-à-dire qu'on n'achète plus le produit on achète le message qui est dans le produit et on devient nous-mêmes des marques ambulantes voyez on devient des marques ambulantes et on se confond avec la marque et on ne sait plus où on va et le sens de la vie n'a absolument aucun sens et pendant ce temps-là vous avez des gens qui crèvent la dalle et pendant ce temps-là on n'arrive pas à boucler les fins de mois bref tout ça pour vous dire que ce système n'a absolument absolument pas de sens et que ce consumérisme ce capitalisme qui nous a imposé des nouveaux besoins il a transformé tout en besoin et il a liquidé notre désir et il a au fond marchandisé le monde marchandisé le monde parce que au bout du bout ce qui compte c'est la finance et de nourrir les appétits financiers et donc cette question-là ce n'est pas la question qui est aujourd'hui au cœur du débat politique la question qui est au cœur du débat politique c'est un jour vous ouvrez votre télévision vous avez droit au Burkini le lendemain vous ouvrez votre télévision je ne sais pas qu'on est encore en bien vous chercher c'est-à-dire qu'on essaie sans arrêt de vous expliquer que le problème ce n'est pas le financier le problème c'est l'étranger et ce n'est pas à Valenciennes que je vais vous apprendre ça c'est qu'on voit bien le subterfuge auquel les dominants prêtent aujourd'hui main forte c'est de d'empêcher une unité populaire autour des questions fondamentales qui concernent notre vie quotidienne pour essayer de cliver en deux et de créer une opposition là où elle n'a pas lieu d'être si l'on croit à la liberté à l'égalité à la fraternité c'est ça le sujet et donc il faut qu'on arrive nous à réimposer ce thème cette question de la réponse à nos besoins et dans notre projet ce que nous voulons c'est rompre avec cette logique pour essayer d'en imposer une autre qui parte des besoins véritables de la population alors pour définir ces besoins véritables d'abord on a besoin de démocratie Alexis l'a dit c'est très important c'est à dire que ça a l'air tout con de dire quels sont nos besoins mais en fait ça suppose un très haut niveau de débat parce qu'on n'a pas tous besoin de la même chose et on n'a pas besoin de la même chose à tous les moments de la vie donc tout ça évidemment évolue et donc il faut un très haut niveau de démocratie pour qu'on arrive à mettre tout le monde dans le débat et à faire correspondre le mode de production que nous avons aux besoins véritables auxquels il faut répondre aujourd'hui c'est pas du tout ça qui se passe c'est à dire qu'on produit des choses qui sont déconnectées de nos besoins et le producteur lui-même il est déconnecté de ce qu'il produit regardez ici à Valenciennes vous êtes parmi les secteurs qu'il y a mais vous connaissez bien le secteur de l'automobile bon moi je suis élue aussi comme Alexis en Seine-Saint-Denis et il y avait PSA à côté de chez nous enfin à Olney donc c'est une discussion que j'ai eue avec les syndicalistes quand on oppose le fait que soit on va bosser on continue à produire la bagnole et on a de quoi vivre soit il faut répondre à l'impératif écologique et on arrête la voiture vous voyez bien que ça ne peut pas fonctionner vous avez une dissociation entre le producteur et le citoyen et le consommateur à partir du moment où on décide de raccommoder tout ça et bien ça change absolument tout et moi je suis impressionnée de voir que dans un certain nombre de secteurs de type l'automobile mais aussi Roissy moi je vois dans l'aéronautique même topo c'est qu'en fait quand on commence à se faire se poser des questions à ceux qui produisent et bien ils trouvent des réponses bien plus rapidement qu'un certain nombre de responsables qui eux en ont strictement rien à secouer et cherchent avant tout le profit ou avant tout la reproduction de l'ordre existant et donc faisons confiance justement à ceux qui produisent qui sont aussi des consommateurs et aussi des citoyens pour nous aider à trouver les réponses aux défis de notre temps et dans les défis de notre temps il y a répondre à nos besoins et répondre aux défis climatiques c'est-à-dire à la crise écologique et tout cela à mon avis peut totalement converger converger dans des solutions qui nous permettent à chacune et à chacun de vivre mieux de prendre du plaisir mais tout cela il faut que nous soyons capables de le discuter ensemble et de le planifier parce que si on reprend cet exemple de l'entreprise d'automobile c'est que si vous dites si vous prenez l'exemple de l'automobile si vous dites aux gens mais comme dans les caissières de supermarché c'est la même chose si vous dites aux gens soit c'est fini on ferme on délocalise on machin etc soit on continue et on continue comme avant et on produit n'importe quoi forcément les gens ils sont comme ça c'est insupportable de devoir choisir entre ces deux choses là donc soit on est capable d'anticiper d'accompagner de protéger les salariés et de les embarquer dans le changement soit il n'y aura pas de changement parce que l'écologie elle sera populaire ou elle ne sera pas elle n'existera pas donc il faut raccommoder ces producteurs et ces consommateurs dans cette anticipation du temps et cette programmation à long terme avec cette logique de règle verte c'est à dire que la règle verte que nous disons dans le programme de l'AEC c'est ne pas prendre à la nature plus que ce qu'elle ne peut donner c'est simple on ne peut pas on ne peut plus alors il faut au cas par cas faire les choses c'est à dire regarde il y a des trucs de bon sens il faut qu'on arrête de rendre moins cher par exemple en France de prendre l'avion que de prendre le train pour faire un Paris-Marseille on marche sur la tête c'est moins cher bien souvent de prendre l'avion que de prendre le train donc c'est déjà un truc qui est complètement complètement déconnant et donc il faut également partager partager les richesses et partager les temps de la vie bon on le sait depuis au moins Victor Hugo on le sait l'enfer des pauvres fait le paradis des riches quand même une phrase absolument éclairante et simple et donc si on parle de là on voit bien que nous avons besoin donc de prendre aux riches pour permettre aux pauvres de ne plus être pauvres car il y a un caractère relatif de la pauvreté et de la richesse s'il y a des pauvres c'est parce qu'il y a des riches non mais ce serait bien de ne pas l'oublier parce que monsieur Macron et toute la clique ils pensent toujours que c'est pas grave mais même Hollande le disait à un moment donné en fait c'est pas grave s'il y a des riches du moment qu'il n'y a pas de pauvres mais en fait c'est complètement con c'est à dire qu'il n'y a des pauvres que parce qu'il y a des riches et ça je crois que c'est important aussi dans le débat politique parce que sinon c'est yes we can et tout le monde les jeunes rêvent d'être milliardaires vous vous souvenez de cette phrase c'est ça son projet de société c'est que les jeunes ils rêvent d'être milliardaires bah non moi j'ai envie que les jeunes ils rêvent d'être heureux dans leur vie c'est ça le projet politique qu'on veut défendre alors tout ça pour vous dire que pendant le commun des mortels pendant que le commun des mortels n'a plus seulement des fins de mois difficiles mais des démes de mois difficiles parce qu'il y a la hausse des prix et c'est de ça dont je voulais vraiment parler parce que là dans le moment qu'on vit c'est quand même hyper hard la flambée de tout le beurre moi j'ai été frappée le beurre a augmenté de 30% les pas de premier prix plus 25% on parle du prix de l'énergie c'est vrai que c'est épouvantable ça a bien marché la privatisation ça fait 10 ans que c'est privatisé on a 50% de plus du prix de l'électricité vraiment chapeau ça marche vraiment bien non mais je veux dire ça marche pas du et les autoroutes vous avez vu depuis que c'est privatisé à partir de demain 2% de plus encore raquette raquette pour tout le monde donc les prix les produits de première nécessité nous ce qu'on propose c'est tout simplement de bloquer les prix de bloquer les prix des produits de première nécessité pour qu'il n'y ait pas ces flambées et pour que nous puissions chacune et chacun subvenir à nos besoins essentiels et c'est possible et c'est possible c'est possible c'est absolument possible ils l'ont fait à notre demande en hurlant etc par exemple sur le prix des masques dans perte de crise etc dans certaines conditions mais on peut tout à fait on peut tout à fait bloquer ces prix et en tout cas je peux vous dire que nous nous le ferons nous bloquerons ces prix et nous nous le ferons d'autant plus jusqu'au même moment où il y a ces augmentations pour la majorité des français qui pèsent sur la majorité des français vous avez vu peut-être aujourd'hui l'annonce des milliards qui vont être redistribués par les entreprises du CAC 40 le chiffre non mais il est même un peu délirant je l'ai vu il était en une du monde tout à l'heure 69 milliards d'euros vont être là redistribués en dividendes aux actionnaires des entreprises du CAC 40 69 milliards d'euros vous vous rendez compte ce qu'on peut faire Caroline elle va nous dire combien d'hôpitaux on peut ouvrir avec 69 milliards d'euros non là on va s'occuper on va déborder elle n'en veut que 8 pour les EHPAD qui dit mieux donc vous voyez ce que je veux dire c'est qu'on va pouvoir vraiment faire beaucoup de choses si on réquisitionne si on réquisitionne cet argent qui est de l'argent usurpé qui est de l'argent volé et que nous devons remettre dans le giron dans le giron public et en tout cas c'est notre objectif et à partir du moment où on va taxer les profits et les hyper riches et bien ce qu'on va pouvoir faire c'est augmenter les SMIC le SMIC et les minima sociaux c'est ça qu'on va pouvoir faire ce qu'on va pouvoir faire également c'est créer comme nous le proposons une allocation d'autonomie pour les étudiants 1063 euros nous l'avons chiffré pour les étudiants qui aujourd'hui sont dans la galère dans la galère je pense que je ne suis pas la seule dans cette salle on doit être assez nombreux mais je veux dire faire ses études moi j'étais boursière quand j'ai fait mes études et je bossais parce que ça ne suffisait pas la bourse je n'arrivais pas à me loger en plus c'est parisienne ben voilà quand on doit faire ses études bosser et compter le sou ben en fait c'est super compliqué et il y en a beaucoup qui renoncent et on comprend on comprend donc si on veut avoir une société où on élève le niveau d'éducation où on participe à l'émancipation humaine alors il faut donner sa chance à cette jeunesse et c'est pourquoi cette allocation et bien il suffit simplement de prendre un peu sur tous ceux qui s'engraissent avec ces dividendes et nous serons capables de faire vivre cette jeunesse étudiante dans des conditions dignes j'ai dit bloquer les produits voilà j'ai dit bloquer les prix ça ça me paraît important mais une chose qui est très importante c'est l'enjeu des biens communs et des services publics on dit souvent le service public c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas mais c'est vrai si vous n'avez pas de service public dans les villes populaires moi je suis élue d'une ville très populaire notamment une ville peut-être que vous connaissez Sevran très populaire où je pense nous avoir des problématiques proches de celles de Valenciennes alors si on enlève les services publics c'est fini quoi c'est fini donc on a besoin de ces biens communs et on a besoin de les étendre non seulement il faut les protéger arrêter de privatiser à tout va mais il faut aussi les étendre alors arrêter de les privatiser et puis je dis un mot il y en a peut-être dans la salle mais le gel du point d'indice depuis 20 ans pour les fonctionnaires c'est pas possible c'est pas possible 20 ans j'aime pas ce terme j'aime pas ce terme de pouvoir d'achat parce qu'en fait dans pouvoir d'achat je n'aime ni le pouvoir ni l'achat donc ça me fait chier mais dans l'idée en tout cas du pouvoir vivre on va dire allez c'est du pouvoir vivre c'est 20% de pouvoir d'achat en 20 ans qui ont été perdus pour les fonctionnaires c'est considérable qui en parle ? qui en parle ? Caroline non mais nous nous on en parle ça c'est clair ça c'est clair donc ouais il faut mieux il faut mieux payer il vaut mieux payer les personnels mais ce que je voulais dire c'est qu'il faut étendre en fait l'emprise des services publics tu as parlé du service public pour le quatrième âge qui est fondamental mais on a besoin aussi de services publics de la petite enfance on a besoin d'un service public de la réparation parce qu'aujourd'hui je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte mais quand vous avez même un vêtement cassé un truc qui ne marche pas chez vous etc ça va parfois plus vite de le mettre à la pubelle et d'en racheter un que d'essayer de trouver un système pour pouvoir réparer les choses or la réparation fait partie des solutions indispensables si on veut résorber la crise écologique donc moi je suis pour un service public de la réparation parce que c'est fondamental dans la société qui est la nôtre de permettre à tout le monde de pouvoir le faire voilà et et puis puisqu'on va arrêter de produire tout et n'importe quoi l'avantage c'est qu'en fait on va gagner du temps c'est ça qui est bien et si on gagne ce temps-là sans compter le temps qu'on devrait déjà avoir gagné avec les millions de chômeurs que nous avons vous voyez bien qu'il y a un problème on a des millions de chômeurs on a des gens qui sont en train de se tuer au travail qui sont en burn-out enfin il y a un truc qui tourne absolument pas rond dans la société actuelle alors ils disent c'est de la faute il suffit de traverser la rue les chômeurs ils sont au chômage c'est de leur faute mais quand vous avez un emploi à pourvoir pour 13 chômeurs moi je veux bien que tout ce qu'on veut mais c'est pas une histoire d'être fainéant je sais pas quoi c'est qu'il n'y a pas de l'emploi pour tout le monde c'est ça la vérité et donc il faut modifier en profondeur à la fois mieux sécuriser les parcours de chacune et de chacun et donc d'arrêter de casser l'allocation chômage et de renier les droits il faut que ce soit un droit dans le cadre d'une sécurité sociale tout au long de la vie qui permette des allers-retours et il faut partager le temps de travail et c'est pourquoi nous demandons une sixième semaine de congé payé une sixième semaine de congé payé vite vite que nous demandons d'ouvrir une grande conférence pour discuter et travailler sur la réduction du temps de travail parce qu'il faut avancer là-dessus c'est indispensable que nous voulons le partage du temps de travail c'est aussi la retraite à 60 ans pas à 62 pas à 60 ans la retraite à 60 ans avec les 40 annuités je peux vous dire qu'on leur a fait boire la lit à l'Assemblée nationale avec nos 11 000 amendements qui ne pouvaient plus nous voir mais enfin on a gagné du temps et c'est un peu le Covid donc ça a été une victoire à la pyrus sur la retraite parce que ça a été enlevé mais bon nous on a fait gagner du temps on l'a eu mais si Macron y repasse vous ne croyez pas qu'on va pouvoir dormir tranquille avec ces histoires de retraite donc là ici maintenant c'est aussi cet enjeu de nos retraites qui est très important dans le vote qui va être le nôtre voilà et bien c'était j'ai brossé à grands traits évidemment mais je pense que quand on part des besoins on arrive à subvertir en fait tout le système tel qu'il existe et à donner à voir ce vers quoi nous voulons tendre et ce vers quoi nous voulons tendre il faut le faire avec les gens dans le respect des gens et je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo d'Agnès Pannier-Runacher qui est une ministre je ne sais pas si vous la connaissez c'est pas très grave si vous ne la connaissez pas vous pouvez vivre sans alors c'est une ministre en tout cas elle est ministre elle était dans une vidéo avec une retraitée une dame qui était retraitée et qui exposait sa situation elle disait ben voilà moi je suis retraitée j'ai 8 euros par jour pour vivre et le prix de mon logement c'est 50% de mes revenus et je ne m'en sors pas j'y arrive pas et là avec l'augmentation du prix de chauffage je ne peux plus me chauffer qu'est-ce que je peux faire madame la ministre je vous jure madame la ministre elle lui dit ah ben vous allez avoir une petite prime de 100 euros je ne sais pas quoi enfin bon trois fois rien et après elle lui dit sans rire elle lui dit non mais madame peut-être que ce que vous devriez faire c'est changer votre système de chauffage ouais en fait c'est on a envie de rire mais en fait c'est effrayant parce que ça veut dire que ces gens vivent dans un autre monde comprennent absolument pas ce que c'est que de ne pas avoir d'argent et donc évidemment que cette femme ne peut pas changer son système de chauffage et nous ce qu'on veut proposer c'est non seulement qu'elle puisse changer son système de chauffage mais ce qu'on veut proposer à cette dame comme à chacune et à chacun c'est changer de système tout court voilà ce qu'on veut c'est changer de système tout court et pour y parvenir et je terminerai là-dessus pour y parvenir moi mes camarades me connaissent moi je suis une fibre du rassemblement j'ai voilà je pense qu'on est toujours mieux quand on est rassemblés qu'il faut pas qu'il faut faire des passerelles qu'il faut s'ouvrir etc bon on n'a pas réussi à faire plus large jusqu'ici sans doute parfois pour des mauvaises raisons mais aussi pour des bonnes raisons des raisons de fond politiques et on ne peut pas éluder ces questions de fond politiques et maintenant à 69 jours de la présidentielle je peux vous dire que ma conviction est très forte c'est que le bulletin de vote qui va permettre d'être clair d'être cohérent sur la société que nous voulons c'est celui où il y a Jean-Luc Mélenchon et nous devons donc nous avons une responsabilité nous avons une responsabilité parce que la période est hyper dure parce que les gens ils sont dans la crise sociale ils sont dans la galère ils en ont ras-le-bol des confinements ils ont la tête comme ça ils sont plus enfermés que d'habitude aussi c'est ça la vie qu'on a en ce moment c'est qu'on est plus enfermés que d'habitude et donc c'est à nous d'y aller et c'est à nous et c'est à chacune et à chacun d'entre vous 69 jours c'est très très court maintenant et nous notre force c'est ça c'est que vous êtes là c'est qu'il y a une énergie incroyable dans l'union populaire et que cette énergie il faut la déployer autour de nous les voisins les collègues les amis etc passer des coups de fil transmettre cette énergie parce qu'elle n'est pas encore jouée cette élection et qu'il faut qu'on soit le plus haut le plus haut le plus haut possible parce que nous devons faire entendre notre voix parce qu'on ne veut pas de 5 ans de Macron en plus parce qu'on n'en peut plus de cette extrême droite qui sature le débat public avec ces idées qui sont des idées de haine que vous connaissez malheureusement bien ici dans le nord de la France et donc c'est nous qui incarnons l'espoir de la justice et de l'égalité donc on compte sur vous applaudissements 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 applaudissements